on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ça va être la première de la chaîne sur la la réalisation de décors et donc c'est sylvain qui m'avait gentiment prêté une table entière sur le cinquième rapport de bataille avec joris du pass to glory qui m'a gentiment proposé de faire de superbes croquis et décors sur un thème de lave et donc voilà donc on s'est dit que ça serait une bonne idée de d'attaquer d'attaquer l'année avec quelques quelques tutoriels de décors et donc c'est parti sylvain est ce que tu peux nous présenter un petit peu le matériel et puis l'idée l'idée derrière tout ça et comment on en arrive à ce genre de magnifique décors bonjour à tous et moi c'est sylvain on m'avait confié donc c'est cette idée de décors volcaniques donc pour commencer à travailler je suis parti sur du dessin avec du feu tout simplement en partant de gros volumes que j'aurais eu par la suite à découper des couleurs simples et des lettres pour représenter ce coup guerre donc on part de dessin ce qui nous permet de travailler par la suite en équipe si on a envie d'être plusieurs à fabriquer des décors donc j'avais inventé évidemment un décor avec une hache qui faisait couler de la lave un volcan pourquoi pas une tour des gros blocs avec à chaque fois de la lave qui coulait pour s'intégrer à un tapis de jeu des sens super facile que tout le monde peut faire évidemment hyper facilement déjà c'est l'extase devant ça parce que j'avoue que moi quand j'essaie déjà de dessiner un animal on a déjà du mal à savoir ce que c'est c'est vrai donc déjà rien que ça ça fait assez rêver alors quand on voit après ce que ça peut donner c'est c'est assez hallucinant quoi voilà j'avais eu cette idée de de lettrage pour pour faire une petite publicité pour la chaîne de forme assez simple comme du des cercles ou des décroissants toujours en ayant à l'idée que ce soit jouable et puis qu'on puisse réaliser des parties avec étant donné qu'on a besoin de six décors minimum pour réaliser des parties de meeting engagement donc à partir de ces dessins là puis on voit également d'autres projets qu'on aura peut-être le plaisir de réaliser plus tard avec une plateforme suspendue pourquoi pas retirer carrément le rocher qui en bas pour que le la partie supérieure soit suspendue par de la lave qui coule et puis ben peut-être des projets à venir de décors enneigés avec des cimetières d'os pour réaliser des décors pour une armée d'osciarques au hasard c'est vrai que j'ai récupéré moi de mon côté un petit tapis neige et bon c'est vrai que quand on voit du décor comme ça ça donne clairement envie voilà est ce que tu peux nous parler un petit peu du matos du coup alors côté matériel on est parti sur un matériel accessible que tout le monde peut trouver dans un magasin de bricolage on a travaillé avec du polystyrène extrudé qui est vraiment pas cher qui se taille avec un couteau de modélisme moins un outil bien tranchant de la colle à bois le grand classique pour coller tout ça un gros pinceau qui va nous permet de réaliser des brossages des bombes de peinture de chez montana pour sous coucher tout ça dès le départ et gagner du temps il vous faudra également pourquoi pas quelques cure dents pour assembler vos blocs et puis pourquoi pas des gels de texture pour rajouter un petit peu de texture à tout ça et l'indispensable pistolet à colle qui va vous permettre de réaliser des coulures de lave comme on peut le voir sur ce décor ici ok et en termes de pour le polystyrène extrudé est ce que tu recommandes une taille particulière ou est ce que ça dépend vraiment de est ce que ça dépend vraiment de ce sur quoi on travaille parce que j'imagine que quand on a des gros blocs on va pas forcément utiliser la même chose que sur des tranchées un petit peu plus fines alors en ce qui me concerne le polystyrène extrudé je les trouvais uniquement sur les cours des matériaux donc on peut pas forcément le trouver dans votre magasin de bricolage tel quel il faut aller dans la partie cours des matériaux et on va être obligé d'acheter une quantité assez importante c'est des blocs qui sont de la taille d'une porte donc on est sur du 1 mètre par 3 mètres il y en a pour à peu près 15 20 euros la porte du mordor à peu près voilà la porte du mordor donc trois tonnes à peu près de polystyrène on part sur des grosses quantités dès le départ mais ça va vous permettre de réaliser plusieurs sets de décors avec vos amis pour pas grand chose c'est ça et au pire on peut carrément couper dans l'épaisseur si ça nous convient pas et en plus c'est vrai que sur des décors comme ça où c'est pas forcément on va dire de l'architecture de bâtiments etc on n'a pas forcément besoin que ça soit hyper droit hyper régulier donc ok d'accord au niveau des au niveau des bombes etc est ce qu'il ya une importance est ce que si si on a des bombes games à finir est ce que c'est utilisable est ce que ça en termes de marque tu as une marque particulière à recommander ou est ce qu'on peut utiliser par exemple du du valero je crois oui alors après pour ce qui concerne les bombes de peinture bas de toute façon je vais recommander des bombes de peinture montana qui sont liés au graffiti montana gold c'est parfait vous les trouvez dans les boutiques qui vendent des produits culturels ce qui compte c'est d'avoir un ensemble de teintes assortie un dégradé assez simple je partirai pas sur des bombes games workshop qui sont un peu trop chers puisque là on est sur des bombes à 3 euros 4 euros pièce donc on est quand même sur un prix qui est bien plus raisonnable et vous allez avoir des couleurs beaucoup plus intéressantes pour réaliser vos décors ok ce qu'il faut faire attention par rapport aux matériaux qui se font ce qu'il ya des matériaux particuliers qui se font ronger est ce que tu as déjà rencontré ça alors si vous utilisez un polystyrène classique effectivement les bombes de peinture ont tendance à ronger le polystyrène c'est le gros avantage du polystyrène extrudé c'est que déjà il va résister à la bombe de peinture et vous allez gagner du temps parce que vous allez sous coucher à la bombe et de deux ce polystyrène il est résistant également à la chaleur donc le pistolet à colle va pas faire fondre le polystyrène et vous allez pouvoir le travailler facilement que ce soit à la peinture ou au pistolet à colle je vais en profiter un petit peu du coup pour vous montrer de d'un petit peu plus près donc ces magnifiques bombes sont des bombes de pour faire des graphes voilà c'est des bombes de graffiti il ya différentes marques comme belton et montana molotov voilà des grandes marques de bombes de peinture pour le graffiti et elles sont bien moins chères et très pratiques à utiliser d'accord et après en termes de texture donc là au hasard pour faire de la lave on a pris gel de texture en lave noire voilà c'est un gel qui provient de la marque marin c'est un magasin qui se trouve à arcueil c'est un grand fournisseur de matériel pour artistes peintres et il propose différents gels de texture il ya des gels qui sont transparents il ya des gels qui sont comme celui ci en forme de lave d'autres qui sont granulés et ça coûte vraiment pas cher donc on l'utilise pour rajouter un petit peu de texture sur nos décors ok et après ça j'imagine que c'est la colle je sais pas si c'est moi qui ai déjà oublié donc c'est vraiment de la colle à bois classique c'est la colle blanche c'est ça ? voilà à prise rapide avec un peu de sable pour rajouter de la texture c'est ça et ça en termes de prix j'imagine que c'est forcément plus abordable que le petit pot de games tout à fait voilà on est sur une dizaine d'euros le pot qu'on va utiliser pour réaliser une vingtaine de décors d'accord et donc là c'est une sous couche vous voyez et on arrive à ça ok mais c'est super je pense qu'au niveau du matos on est on est plutôt pas mal et on va peut-être pouvoir regarder un petit peu dans les grandes lignes comment on arrive à d'aussi beaux décors alors petite précision en ce qui concerne je ne sais même plus comment ça s'appelle les cures dents des cures dents c'est vrai que je ne me cure pas les dents c'est pour tiger en fait donc entre les ces sortes d'armature du coup pardon c'est vrai que je regarde pas la caméra donc voilà et apparemment il y a aussi d'autres petits outils bien utiles voilà alors j'ai utilisé des pics à brochettes pour réaliser aussi des grandes coulures de lave plus importantes après on va sculpter au pistolet à colle par dessus mais ça peut être intéressant d'avoir quelques pics à brochettes dans son placard pour réaliser des fontaines de lave et puis aussi à noter le le couteau de maquettis qui doit vraiment être bien tranchant parce que c'est un outil important quand vous travaillez les blocs de polystyrène extrudé il faut que votre outil soit soit affûté faites attention à pas vous couper mais prenez pas un cutter qui risque de casser ça pourrait être dangereux prenez un outil comme celui ci qui coupe bien et faites attention à vos doigts ok et évidemment après on l'a pas dit mais pour un peu pour texturer il ya du sable classique est ce que tu as un truc à conseiller en terme de sable ou tu te fournis directement sur paris plage je me fournis au bac à sable du coin et c'est vraiment pas pas cher du tout très bien encore on va pas dire on va pas dire où c'est on se retrouve donc pour la première étape qui est l'étape de découpe il me semble c'est ça tout à fait on utilise son couteau et on va tout de suite attaquer une forme assez simple assez basique en découpant toutes les arrêtes puisque dans la nature on n'a pas de lignes droites donc on va découper les arrêtes du bloc on découpe des formes assez simple le but étant de partir sur des formes rocheuses on va découper toutes les arrêtes que ce soit celle du haut mais également celle du bas on va essayer de faire sauter tous les angles donc je découpe la partie du haut et la partie du bas on fait attention à pas se couper et puis on essaye d'avoir également des coupures assez propre ce sera plus facile pour les peindre ensuite alors que si on a des endroits où on aura du mal à peindre on va se compliquer la vie en fait c'est même assez cool d'avoir des espèces d'irrégularités voilà c'est plus naturel donc on va vous encourager à dépasser voilà il faut pas forcément trop réfléchir il faut se laisser aller sentir la forme qui existe déjà à l'intérieur du bloc et on improvise on improvise voilà ce qui est important c'est de tailler tous les côtés et puis imaginez que tous les endroits qu'on taille ils vont être effectivement peints en rouge à l'intérieur les endroits que je taille c'est les endroits où la lave va se glisser on peut penser à un bloc de banquise qui se serait détaché de l'antarctique que du réchauffement climatique et des bombes de montana qu'on a utilisé pour sous coucher nos décors et donc là tu pourrais même partir sur le même genre de découpe pour faire des décors glace du coup tout à fait tout ce qui peut être gros rocher gris tout simple voilà et puis on essaye aussi d'aller loin sur le bloc pour avoir le moins de zones plates possible on peut piquer pour donner un petit peu de vie à ce bloc voilà et on prolonge des petites coupures à l'intérieur de l'érosion et on obtient un bloc qui commence déjà à être taillé on va s'arrêter là pour avoir une forme assez simple très bien et du coup une fois qu'on a un peu notre petite idée des différentes pièces qu'on peut faire j'imagine qu'on passe à l'assemblage donc du coup maintenant que tu as fini de faire la découpe des trois premiers on va passer à l'assemblage assemblage montage et on se retrouve pour la deuxième partie donc là on va passer au début de la deuxième étape avec la découpe pour la base du décor voilà alors découpe et assemblage pour aller vite je vais simplement découper au ciseau une forme tout autour de mon iceberg au ciseau pour pas abîmer mon cutter et pour aller un peu plus vite c'est important quand on joue sur des jeux de wargame d'avoir des zones qui soient bien délimitées ne serait-ce que pour des conditions de jeu optimum donc on va découper simplement au ciseau une zone dans un carton le plus épais possible plus le carton sera épais moins il y aura de risques qui gondole ou qu'il soit modifié par les cols qu'on utilisera par la suite et quand je découpe mon carton j'essaye vraiment de tuer toutes les lignes droites qui existent pour avoir une forme la plus naturelle possible et du coup tu vas aussi à la paire de ciseaux et pas au cutter voilà j'y vais au ciseau pour aller vite et pas abîmer ma lame parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une lame bien affûtée quand je travaille le polystyrène donc là on est parti vraiment sur une forme très simple on va découper la petite ligne droite qui se trouve ici et on aura fini notre base voilà donc là on est prêt à coller donc l'étape d'après c'est d'utiliser la petite colle à bois et de mettre notre colle sur notre iceberg sur notre rocher de façon très précise d'ailleurs de façon très précise mais en essayant de bien 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 l'étaler partout voilà et ça va vite et ce sera très bien comme ça alors pour placer ensuite le deuxième bloc je vais partir évidemment sur la même colle une fois sèche ça aura quand même une certaine résistance puisqu'on est sur des blocs assez épais et assez résistants donc je vais mettre une bonne dose de colle c'est important d'en mettre une bonne dose et pour consolider l'ensemble pour que mon décor dure le plus longtemps possible je vais rajouter un petit cure-dent pour consolider tout ça j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide on peut en mettre un ou on peut en mettre deux d'ailleurs oui c'est vrai que c'est assez dur de les faire sortir un ou deux ? allez deux parce que c'est toi trois alors voilà donc voilà là on est sur nos petits cure-dents et on va pouvoir enfoncer notre bloc voilà pour lier un petit peu l'ensemble et pour que ce soit plus joli on va rajouter des rabiaux des petits bouts qui nous restent de notre précédente découpe et on va les mettre à certains endroits voilà ou les cadavres de l'armée de votre meilleur pote chef de guerre paillasson voilà pour rajouter balrog le paillasson voilà et puis l'étape d'après ça peut être également de rajouter un bloc dans la lave voilà le bloc de couper de manière un peu triangulaire et là on est prêt pour le sablage l'étape d'après où on va pouvoir rajouter du sable pour texturer un petit peu notre décor très bien on va donc pouvoir maintenant passer à l'étape de sablage alors pour le sablage on va rajouter du sable un petit peu partout notamment sur les endroits qui sont très plats pour ajouter un petit peu de texture on va en mettre partout pour lier les éléments les uns entre eux pour lier les éléments toutes les zones plates je vais rajouter un petit peu de colle mais cette fois ci en suivant une direction toujours un petit peu de côté ça donne du dynamisme au décor et puis également toute la zone extérieure qui va être sablée pour délimiter vraiment notre décor sur la table de jeu c'est ça donc le contour histoire de faire voilà tout le contour sera sablé un petit rebord parce que bah on est censé créer une espèce de petite cuvette avec de la lave et on va donc sabler notre carton et c'est là aussi où on voit que c'est important d'avoir un carton épais parce que si mon carton n'est pas assez épais et bien il risque de gondoler au séchage avec la colle donc voilà on met un petit peu de colle partout de manière un peu crâne un petit peu au hasard mais la nature elle est pas toujours symétrique et puis ensuite une fois qu'on a fini ça on passe une bonne dose de colle sur l'extérieur voilà pareil en étant un petit peu sauvage de manière à imiter la nature voilà alors la colle on peut en mettre même partout parce que de toute façon ça crée une épaisseur qu'on va retrouver sur les décors de lave il y a une épaisseur le magma est épais donc voilà on peut tamponner un petit peu en dessous ce qui compte c'est de mettre la bonne quantité de colle voilà sur tout l'extérieur je fais un petit peu vite pour vous montrer mais une fois que tout est peint ça fait son effet parce qu'on va brosser le sable pour laisser apparaître la texture voilà et une fois que j'ai mis ma bonne quantité de colle un petit peu partout et bien je vais pouvoir sabler donc on a besoin d'une grande boîte un grand carton à l'intérieur duquel on va placer notre décor et ensuite on va venir prendre le sable et le mettre partout au dessus pour sabler et après on n'aura plus qu'à attendre que ça sèche pour venir passer à l'étape d'après qui va être le pistolet à colle pour créer notre magma voilà il faut mettre là vraiment la dose parce qu'il faut qu'il a un certain poids pour que le sable adhère bien à la colle et après en termes de temps d'attente de sécher et tout c'est un petit peu plus long ouais j'attends le lendemain d'accord en général j'attends le lendemain pour être vraiment sûr donc suite de la vidéo demain voilà et puis ce qui est important c'est de faire votre série de décors en même temps comme ça pendant que celui-là il va sécher je vais sculpter le deuxième c'est bien de faire votre série d'un coup voilà et maintenant on laisse sécher très bien et rendez-vous dans 24 heures on se retrouve donc alors là on a changé de décor puisque pour le temps de séchage l'imposait et donc on a repris un décor qui en était exactement au même endroit donc je te laisse nous expliquer maintenant en quoi consiste cette étape et bien je vais passer à l'étape qui consiste à créer de la lave avec un pistolet à colle tout simplement donc c'est pas cher ça peut rapporter gros ça va vite pour ce faire là je vais utiliser une petite baguette de brochette que je vais planter dans mon décor à la verticale je vais essayer d'avoir un axe vraiment vertical et d'aller jusqu'en bas avec une fois que j'aurai planté ma tige je vais la couper tout simplement voilà et à partir de là on va être prêt à sculpter notre lave donc j'utilise un pistolet à colle basique tout ce qui peut se trouver partout et je vais commencer à sculpter ma colle sculpter ma lave en terme de prix du coup je me suis posé la question et tu m'as répondu c'est pas un gros investissement quoi non c'est un pistolet qui m'a coûté 5 euros finalement ce qui coûte le plus cher c'est la colle alors là on voit que j'utilise le bâton de bois pour guider la colle et qui va tomber naturellement comme de la lave qui coulerait du rocher donc on a remarqué également que le polystyrène ne fondait pas au contact de la chaleur et ça c'est quand même une propriété de ce matériau du polystyrène extrudé qui nous rend la vie vraiment plus pratique voilà il faut pas hésiter à mettre une certaine dose et à mettre sa lave de tous les côtés du bâton et évidemment à l'endroit où la lave tombe dans notre fleuve de lave il faut pas hésiter à mettre une dose plus importante de colle alors autre petite astuce on peut également rajouter une petite bille de colle et puis si on en a des petites perles pour rajouter un petit peu de vie à notre décor donc là j'ai pris des perles en bois tout ce qu'il y a de plus simple pour rajouter là si vous ne savez pas quoi faire de vos vieux colliers c'est certainement le meilleur usage que vous nous avez à en faire mais sinon là on peut voir que je peux créer aussi des petites billes de colle tout simplement sans rien du tout et ça marche aussi je vais zoomer un petit peu pour voir un petit peu à quoi ça ressemble donc ma lave elle va couler un petit peu partout voilà elle peut se situer dans certains endroits en bas également en bas du décor il faut que je mette de la lave voilà un mouvement naturel du rocher et puis mettre de la colle en bas pour donner un peu de texture à mon magma voilà pas hésiter à vider quelques bâtons de colle c'est ça qui donnera vie à nos décors parce qu'on a pas envie d'avoir un bloc noir tout simple on a envie d'y rajouter de la couleur on a envie d'y rajouter du rouge du orange du jaune et pour ça c'est important de de placer des endroits où il ya de la lave et à 360 degrés vraiment même derrière là je vais faire couler de la colle pour avoir un petit côté rouge orange même derrière mon décor il faut penser à 360 degrés sur un décor comme sur une figurine finalement on va penser à tous les côtés pour que le joueur même s'il est derrière il puisse avoir une expérience d'immersion la plus totale possible et là voilà je rajoute un petit peu de texture même derrière au sol également voilà une fois que c'est sec j'hésite pas à revenir travailler mon magma on voit déjà qu'on a rien de temps on a déjà enfin on a franchement quelque chose qui qui se dégage en termes d'ambiance voilà évidemment on est sur des décors rapides on n'est pas des professionnels on utilise du matériel pas cher que tout le monde peut avoir assez rapidement et qui sont faciles à prendre en main et qui donne un certain plaisir aussi à faire et puis le but du jeu c'est d'avoir des décors rapidement une belle table une belle table pour faire plaisir à ses potes et tout en se gardant du temps pour peindre son armée voilà parce qu'on sait tous que ça prend aussi beaucoup de temps donc voilà je vais m'arrêter là comme on dit parfois aussi le mieux est l'ennemi du bien il faut savoir s'arrêter et puis maintenant on va pouvoir passer à l'étape d'après qui est la peinture c'est ça du coup je vais garder à l'horizontale vous voyez qu'on a vraiment pas mal de colle autour autour du tube d'un peu plus près les textures au niveau au niveau du socle et voilà qu'on se retrouve maintenant pour l'étape de sous-couche on se retrouve donc pour le début de la phase de combat pardon pour la troisième étape alors là ça va être l'étape de sous-couche et donc là donc vous l'aurez remarqué c'est pas ça qu'on avait travaillé sur les deux premières parties mais on avait préparé enfin Sylvain avait tout préparé à l'avance pour que pour qu'on puisse gagner du temps et vous montrer les différentes étapes donc troisième étape c'est la sous-couche je vais utiliser donc la bombe de peinture en extérieur en utilisant des petites pressions successives je vais pas rester appuyé sur la bombe tout le temps si quand même parce qu'il fait froid je vais appuyer par petites sous-couche par petites touches comme ça en mettant à une vingtaine de centimètres du support le but étant de vraiment tout peindre en rouge puisque là c'est notre couche de base comme on peut le voir le polystyrène est pas du tout attaqué par la bombe de peinture alors c'est un rouge orangé parce qu'on va se rapprocher des teintes que l'on peut trouver sur des décors volcaniques et le but du jeu c'est de mettre une bonne couche de peinture pour que cette sous-couche protège notre décor alors si vous faites ça chez vous il faut vraiment un masque mais ce que je vous recommande c'est de travailler ça en extérieur alors il faut savoir que ces bombes de peinture 400 millilitres à 4 euros de chez Montana ça va vous permettre de faire une bonne grosse quantité de décors c'est pas des bombes que je vais recommander pour de la peinture de figurines à proprement parler parce qu'elles sont beaucoup plus épaisses en termes de couches que les peintures Games Workshop en revanche elles sont intéressantes pour les décors parce qu'elles sont pas chères et qu'on a des teintes beaucoup plus variées que chez Games Workshop on peut vraiment aller sur des couleurs fluo, des couleurs vives il y a de l'Indian Wood sur la première couche qui a quasiment tout recouvert il y a juste les parties un peu sablées qui résistent un peu et c'est pas grave parce qu'elles vont être brossées par la suite donc voilà on bascule aussi son décor pour le peindre sur tous les angles même le dessous voilà même le dessous alors une fois qu'on a fait le rouge on va passer à notre deuxième teinte qui est un orange pur alors pour le orange cette fois-ci je vais l'appliquer uniquement sur les zones du bas puisque sur un décor volcanique le feu, la lave va être située sur le bas du décor donc la lumière il faut vraiment qu'elle soit placée sur le bas et évidemment aussi sur nos petites coulées de lave que nous avons fait au préalable avec notre pistolet à colle alors j'espère qu'on voit bien toujours par petites touches on essaie de créer un dégradé, un effet lumineux simple et réaliste en travaillant par petites touches là ça va aller beaucoup plus vite, on essaye de garder du rouge quand même le but c'est de pas tout repeindre en orange, le but c'est de garder du rouge et de juste rajouter un petit peu de lumière sur les parties du bas même logique que pour les filles, les éclaircissements, plus ils sont clairs, plus ils sont localisés voilà, les lumières sur le bas et ensuite on passe à notre troisième couleur le jaune qui cette fois-ci va faire vraiment ressortir l'aspect lave donc toi évidemment comme tu fais du graphe tu as déjà tous les outils voilà, et alors sur le jaune on va essayer d'appuyer un petit peu moins de travailler par petits crachotis si on peut et justement le petit côté crachotis va donner un petit effet réaliste à la lave voilà, et ça, on a pas besoin d'appuyer trop fort ce qui compte c'est de placer les points de lumière au bon endroit et de savoir se contrôler alors il faut savoir qu'après ce jaune on peut toujours pousser le dégradé soit à l'aéro soit en tamponnant avec une petite éponge, avec un blanc si on a envie de pousser le dégradé un peu plus loin mais nous on est parti dans une optique de décors rapide et facile à faire c'est magnifique voilà, et on voit que le petit côté crachoutis de la bombe est intéressant pour nous quand on cherche à représenter de la lave puisque la lave est giclée un petit peu partout quand elle sort de la roche c'est ça, et là du coup en terme d'éclaircissement pour la troisième étape c'est tout voilà, et du coup on se retrouve dès que ça a séché on se retrouve donc pour l'ultime étape qui est l'étape de brossage alors pour cette étape on va utiliser un noir, un noir de mars, un noir profond on va la verser tout simplement dans une petite assiette et on va essayer de ne pas tout verser d'un coup on va y aller par petites quantités pour économiser notre peinture il n'y a pas besoin d'une grosse quantité voilà, puisqu'on va brosser alors le brossage à sec c'est une étape que les gens qui sont... les peintres en figurine connaissent bien on va prendre une petite quantité de peinture on va venir l'étaler sur un sopalin le but c'est de garder une petite quantité de peinture et ensuite on va venir brosser notre sculpture, notre rocher avec le noir en essayant de garder du rouge le but c'est pas tout peindre en noir, le but c'est de garder du rouge tout ce qui va être intérieur de la roche va être gardé en rouge plus ça va être rouge on peut tapoter de temps en temps alors c'est important quand même que notre rocher soit bien noir puisque sur les zones volcaniques, bon... on a quand même du noir ce que je vais faire c'est que je vais surtout passer du noir en haut et plus je vais descendre, moins je vais brosser puisque la lumière vient du bas donc c'est important d'avoir un noir profond en haut et par contre sur les parties du bas, plus je vais arriver vers la lave et plus mon brossage va être léger c'est ça et donc évidemment on va un peu moins recouvrir les parties plus claires les parties jaunes et orangées, un peu moins que les parties rouges alors pareil, le conseil que je donnerais aussi c'est de faire tous vos décors en même temps pour l'étape de brossage puisque plus vous allez appuyer, plus vous allez mettre de noir ou de gris plus ça va changer et si vous vous dispersez, si vous vous séparez sur vos décors vous allez vous retrouver avec un décor qui sera bien noir, un décor qui sera plus gris donc vraiment, s'il y a un conseil à avoir, c'est de faire tous vos décors en même temps pour cette étape de brossage donc là on voit déjà que notre sculpture elle ressort bien simplement en mettant un petit peu noir sur le haut et le but du jeu, ça va être de travailler tout en brossage, en douceur pour ne pas abîmer ma sculpture je vais venir brosser l'ensemble en faisant attention évidemment de ne pas brosser aux endroits où on a mis de la lave donc on évite qu'il ait coulé voilà, et vers le bas on voit que là je vais vraiment juste venir brosser tout doucement alors si on dépasse c'est pas grave, on peut toujours enlever la peinture voilà, mais ce qui compte c'est les endroits du bas, je vais vraiment venir brosser pas trop trop fort pour qu'on garde un côté lumière on a les graffeurs à côté alors on peut également travailler avec un pinceau plus fin si on a peur d'abîmer la lave la lave, on peut même mettre un peu de noir dessus finalement c'est pas gênant parce que la lave des fois elle sèche, elle fait des croûtes si on regarde des documentaires sur les volcans, on voit que des fois elles forment des espèces de tunnels solides avant de rééclater quelque part et si vous avez peur de salir vos coulures de lave à ce moment là, passez avec un pinceau plus fin quand vous passez à côté je passe bien les zones intérieures aussi voilà, et on va quand même chercher un noir un peu profond pour les parties supérieures parce que de toute façon on va brosser après en gris et ça créera justement du contraste mais on est quand même sur un décor foncé le noir doit ressortir par rapport au rouge c'est une étape qui va me prendre une bonne vingtaine de minutes si on veut faire ça correctement et même plus on va déarrer au 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 donc on a fini pour cette étape avec le noir et maintenant je pense qu'on va passer aux éclaircies c'est ça on va rajouter du blanc directement dans le noir on va créer un gris un peu foncé et on va venir brosser notre décor avec du gris mais le mieux et l'ennemi du bien on va essayer de pas trop brosser alors on va brosser directement dans le frais et on voit que le gris se mélange bien avec avec le noir qui n'est pas vraiment sec et là c'est d'autant plus important d'avoir un truc lisible que c'est vraiment des lettres donc faut vraiment être capable de lire pour l'oeil voilà je viens faire même mon mélange directement sur mon sopalin et puis j'y vais en commençant par le haut voilà le gris ça ça donne l'aspect cendre cendré à mes lettres à mon décor je crée mon mélange et plus ça va plus je vais rajouter du blanc vraiment vraiment sur les parties supérieures on voit que ça donne tout de suite ça donne du contraste déjà par rapport au noir c'est toujours c'est assez hallucinant mais là on voit si tu travailles vraiment dans le frais dans le frais tu vois et plus ça va plus je peux même rajouter tu vois si j'ai envie presque directement le blanc dessus et le laisser à certains endroits si j'avais vraiment envie je pourrais venir juste prendre un petit peu de blanc et le mettre là et vraiment le travailler directement sur le décor pour travailler dans le frais mais là bon c'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal mais on est toujours dans un souci de vitesse et de rapidité pour vous montrer un tuto pour vous donner des petites astuces des conseils évidemment quand j'ai le temps bon bah des fois je peux laisser sécher mon décor mais là le but aujourd'hui c'est de vous partager notre passion et montrer qu'on peut faire des trucs fous sans y passer deux semaines par décor c'est ça parce que j'adore faire du décor c'est c'est un plaisir parce que c'est quelque chose qu'on partage avec ses amis mais on a aussi nos figurines à peindre et nos impératifs nos envies nos rêves d'armée donc c'est toujours intéressant d'avoir sous le coude des techniques pour faire des décors rapidement on va passer au dernier détourage de blanc pour pour la lecture des lettres on voit qu'on a déjà un truc qui est je qualifierais de ma boule voilà en quelques heures et là le but je vais même aller jusqu'à dessiner la lettre un petit peu pour pour la rendre plus lisible mais on est dans du détail mais c'est c'est aussi ça qu'on aime dans notre passion voilà là j'ai allié deux passions le graffiti et mon passion pour le hobby la figurine et bon c'est vrai que si on veut que les lettres se ressortent bien je vais refaire un petit peu les arrêtes dans le frais toujours c'est pas sec là mais je mets des petites touches de blanc pour qu'on lise mieux voilà on peut essayer d'estomper avec le doigt quand on a envie et puis je pense aussi qu'il va falloir que je m'arrête parce que le le but c'est pas tout peindre en blanc ni en gris faut que ça reste noir c'est de la lave encore une fois on n'est pas des professionnels on fait ça parce que on essaye on découvre on tâtonne on recherche on essaye de créer un univers pour nos figurines pour avoir encore plus de plaisir à les jouer et puis pour vous offrir des beaux rapports de bataille voilà voilà donc c'est assez magnifique peut-être l'occasion de mettre les deux les deux comme ça puis et puis voilà écoutez en tout cas déjà merci beaucoup à toi sylvain parce que c'est franchement magnifique et puis voilà en tout cas si vous avez des questions techniques concernant le matos concernant des conseils concernant j'imagine même si les gens ont envie de partir sur autre chose que du volcanique etc bref globalement si vous avez des questions n'hésitez pas j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à bientôt à bientôt